Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, aujourd'hui on est mercredi 26 décembre donc Noël est terminé et je suis toute seule avec Théa aujourd'hui que je vais vous montrer qui est trop soupy et ce soir on va au cirque avec Ketan et mes parents donc je fais un échange de bébés je dépose Théa chez Gauthier et je récupère mon loulou et après je récupère les deux logiquement je suis censée aller faire des courses, je vais en profiter que je n'ai pas Ethan parce que faire des courses avec deux enfants comment vous dire, si j'ai Théa dans le cosy, dans le caddie et Ethan assise sur le siège, j'ai genre pas de place pour faire mes caléments derrière j'ai pas de place pour faire mes courses, dites moi comment vous faites pour faire vos courses avec deux enfants donc Théa qui ne tient pas assise dans le caddie et il n'y a pas de siège bébé exprès donc c'est un peu la merde sinon je la mets dans le port de bébé mais je ne suis pas à l'aise pour faire les courses donc c'est un petit peu la galère, il n'y a personne pour m'aider moi, non ? je lui parle, je suis désolée, je lui parle regardez cette issue d'amour, bah oui je l'ai habillée, c'est la première fois qu'elle met la combi, ça fait un moment que je l'ai achetée mais c'était trop grand et en fait là ça lui va, bon j'ai mis des collants jaunes, ça aurait été mis avec des roses mais j'en ai pas et des petites bottes pour ne pas avoir froid et un bandeau pour qu'on voit que c'est une fille vu qu'elle n'a pas de cheveux ah mademoiselle, coucou et dans le job ça y est, ça y est, elle touche, elle touche d'un pied mais elle touche donc elle est beaucoup mieux ah louloute ma choupette elle a 8 mois demain, c'est un truc de fou non ? elle aurait 5 mois logiquement elle est trop choupie, elle a toujours son angiot parce que vous voyez le petit truc rose là bah c'est pas parti encore louloute donc là le programme du jour il y en a pas, je vous disais faut que j'aille faire des courses au moins parce que Ethan va rentrer et par exemple il n'y a plus de lait pour lui donc ça c'est un peu embêtant et il faut que je range les cadeaux que le père Noël a apporté parce que j'ai genre un sac, enfin plus d'un sac j'ai des 4 sacs de truc donc comme Ethan n'est pas là j'en profite pour faire du tri dans sa chambre et dans ses jouets parce que trop de jouets c'est pas possible et je vais faire pareil dans la chambre de Théa et puis je pense que là après les fêtes il est temps que je me mette à faire leur chambre donc il faut que j'aille chercher de la peinture et que je paie dans leur chambre etc enfin voilà il y a pas mal de trucs à faire et il faut que je me motive on te voit toi la jolie 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 alors là elle se fâche je vais la retirer du truc bon je vous reprends maintenant il est 16h et je vous ai pas trop filmé parce qu'en fait pendant que Louloute elle a fait dodo un gros dodo j'ai rangé la chambre d'Ethan j'ai trié, rangé ses jouets, fait un peu de ménage et j'ai joué avec ses jouets aussi parce qu'il est balade mais il n'y a pas de raison que je ne teste pas ce qu'il a eu pour Noël je vous montrerai dans une vidéo les cadeaux que les enfants ont reçus il y en a pas mal donc sûrement une vidéo pour ceux d'Ethan une vidéo pour ceux de Théa et enfin quand je dis il y en a pas mal ils n'ont pas été pourri gattés je ne veux pas mais il y a quand même beaucoup de jouets donc en une vidéo ça ferait trop à vous présenter donc jouets de bébé mademoiselle et jouets de petits garçons et voilà j'ai trop hâte de pouvoir jouer avec lui et tout ce qu'il a eu avec ou sans lui comme je vous le disais j'ai joué avec son circuit de voiture j'ai testé il faut tester les jouets avant de lui donner évidemment et donc là on va ranger un peu la chambre de cette jeune fille qui a eu pas mal de petites choses aussi bon la louloute je la laisse là deux secondes elle a eu ça par le père Noël oh bébé ouais je reviens bon là il n'y a aucun danger je peux la laisser toute seule au fur des cas si elle se retourne elle va juste rouler bouler mais rien de grave bon donc je ne vous ai pas dit je pense que ça se voit de ouf j'ai eu encore et encore un problème avec mon piercing au nez ça commence à me j'en peux plus en vrai j'essaye de mettre un anneau depuis je l'ai fait au mois d'août mon piercing le 11 août je l'ai fait ça va refaire de ma tante quand je l'ai fait et genre je devais attendre deux mois je crois même moins quatre semaines pour mettre un anneau et depuis j'essaye tous les jours quasiment et ça ne veut pas donc là j'ai racheté des anneaux en plus j'en ai pour 20 balles quand même et je n'arrive pas à les mettre et donc c'est hyper frustrant je ne suis pas du genre elle est célébrée ni rien je suis patiente j'essaye je vous dis j'essaye et la perceuse elle ne me le fait pas parce que le samedi elle ne le fait pas et moi je peux y aller quand je peux enfin le week-end sans les enfants quoi et sinon il faut payer 5 euros en prime pour qu'elle me change le piercing c'est une blague ou pas j'ai jamais vu un perceur vous faire payer pour changer votre piercing mais bon pourquoi pas c'est son concept à elle donc là je viens d'essayer encore comme plusieurs fois par semaine et j'arrive pas du tout j'ai tout essayé j'essaye de passer par l'extérieur par l'intérieur en retirant le diamant pour bien voir où est situé le trou j'ai essayé en mettant du lubrifiant ben oui pourquoi pas pour que ça glisse il n'y a rien qui veut ça ne veut pas en fait que le piercing il rentre il croche et il ne trouve pas la sortie et donc là je me suis fait saigner et tout donc c'est génial ça fait extrêmement mal et j'arrive même pas à remettre ma prothèse ni rien donc là je n'ai plus de piercing je ne sais pas si je vais réussir à le mettre avant de partir ça me parle tout à l'heure et ça me saoule franchement ça me saoule je voulais me faire un autre piercing genre me faire percer un cartilage ou le truc là je ne sais plus comment ça s'appelle ça me saoule tellement tous mes piercings ça finit comme ça bon c'est pas grave changeons de sujet on va regarder les cadeaux de l'autre bon elle a eu ça je voulais absolument un gros cube je le voulais plutôt en bois pour éviter que ça demande des piles en fait tout simplement parce que le budget pile je ne vous raconte pas quand vous êtes parent mais voilà bon je vais lui mettre ici et puis voilà il va bien venir peut-être de ce côté là voilà mademoiselle c'est parti bon ma soeur lui a commandé ça au père noël vous savez c'est un boudin gonflable sauf qu'en fait il n'est pas gonflé et que je n'arrive pas je n'arrive pas à le gonfler avec mon tout petit souffle voilà donc au secours je pense que je vais le ramener à mon père je vois que ça ok je vous reprends maintenant je ne sais même pas sur quoi je vous ai laissé hier mais en fait quand on est parti au cirque déjà je n'avais pas pris ma caméra et de toute façon on n'a pas le droit de filmer là-bas donc voilà je ne vous ai pas partagé le spectacle bon c'était plutôt chouette un peu long franchement très long même et il y a des animaux et je trouve que c'est en plus c'est même pas intéressant de voir les animaux au cirque le mieux c'est des spectacles sans animaux bon voilà on a vu des trucs super chouettes Ethan était très contente et on est rentré super tard bon je suis venue à bout de ce truc attends le loup maman elle parle sinon on ne va pas m'entendre alors comment vous dire quand tu es blonde de l'intérieur et que tu veux monter ça c'est pas simple pour toi en fait j'ai retrouvé un gonfleur que vous voyez là voilà et j'ai gonflé du coup le boudin là qui va dedans sauf qu'en fait j'ai pas regardé l'ouverture est toute petite c'est à dire qu'il faut rentrer le boudin avant de le gonfler donc il a fallu que je m'amuse à le dégonfler après l'avoir gonflé le rentrer dedans et le regonfler on adore merci Tata pour le super cadeau père Noël et donc là j'ai habillé Louloute de façon juste trop mignonne parce qu'aujourd'hui c'est ses 8 mois oh la vache je m'assois sur un jouet aujourd'hui c'est ses 8 mois donc on va faire la petite séance photo et puis là on a monsieur Ethan qui va pas tarder quand même à aller se laver il jouait avec les jouets de sa soeur c'est tellement mieux voilà cette petite tenue donc les petites chaussures qui sont juste trop kiki le petit collant que je vous ai montré avec la petite jupette au niveau du haut j'ai pas grand chose qui va avec mais j'ai mis ça dans les mêmes couleurs et puis le petit gilet et on est canon a dit oui ok je ne vous reprends que maintenant il est il est minuit dans 3 minutes donc j'ai rien fait d'extraordinaire tantôt du coup je vous ai pas trop vlogué parce qu'en fait j'ai fait quelques quelques rangements enfin bon j'ai fait un peu de rangement du tri dans les jouets j'ai joué avec Ethan et ses nouveaux jouets il était content je suis sortie acheter le pack de lait aussi qu'il fallait absolument que j'achète et là je viens de me coltiner 2h de repassage donc voilà j'en ai marre et j'ai pas fini j'ai encore du linge à étendre et puis j'ai encore la vaisselle à faire demain je voulais sortir faire du shopping parce que demain j'ai une journée sans les enfants ils sont avec leur papa mais je pense plutôt que je vais faire mon ménage à fond genre faire les carreaux etc vraiment faire le ménage à fond profiter qu'il n'y ait pas les enfants et me réoccuper de mes ventes vintage je vous remets mon vintage quelque part sur l'écran j'avais mis en pause au moment de Noël du thé qui a été à l'hôpital etc j'ai perdu des ventes j'ai pas eu le temps de faire les colis enfin voilà donc ouais il faut que je refasse les ventes sur Vinted un petit peu que ça me fasse de la place ici et voilà un petit mot aussi parce que le 22 décembre on est passé à 25 000 abonnés sur la chaîne donc je vous ai dit merci beaucoup mais là il s'est passé un truc de fou c'est que ce soir j'ai même pas d'ailleurs vu le truc passé on est passé à 26 000 comme ça en quelques jours c'est pas arrivé depuis très longtemps c'est arrivé quand j'étais à l'hôpital il y a 8 mois précisément ouais c'est fou d'ailleurs il y a 8 mois précisément quand j'étais à l'hôpital la vidéo où j'annonçais que j'allais accoucher à 6 mois de grossesse ça fait énormément de vues et j'ai grimpé en abonnés d'un coup parce que les gens étaient touchés par ce qui se passait et voulaient suivre j'imagine si j'allais accoucher prématurément etc donc voilà et là le fait que Tia soit retournée à l'hôpital et bien de nouveau les gens ont pas mal suivi et voulaient sûrement savoir si si elle irait mieux si elle serait rentrée pour Noël et puis du coup nous ont découvert et ont voulu j'imagine nous suivre donc merci beaucoup à toutes celles qui nous rejoignent et puis bienvenue bienvenue sur la chaîne voilà on est ravis les enfants et moi on est ravis de vous voir arriver de plus en plus nombreux donc voilà je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo